Alors est-ce qu'en conclusion on peut dire, François-Xavier Bellamy, que vous êtes un souverainiste de droite qui garde encore l'espoir de réformer les institutions européennes, ce qui peut paraître comme un petit oxymore quand même ? Je ne sais pas si c'est un oxymore. Encore une fois, j'espère vous avoir montré qu'on pouvait gagner des batailles. Et je pense que parfois, on sait, vous savez, Marc Aurel dit, les batailles que je n'ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu'elles étaient perdues d'avance. Les batailles que je n'ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu'elles étaient perdues d'avance. Cette formule dit tout. Au fond, on désespère des institutions européennes, on a raison de désespérer, et on se dit, finalement, il n'y a rien à sauver dans l'Europe. Mais moi je crois que c'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas encore livré bataille, parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens, parce qu'on a beaucoup passé de temps à se plaindre, mais pas passé beaucoup de temps à batailler et à ferrailler, pour reprendre votre expression, parce qu'on a passé beaucoup de temps à déplorer, mais qu'on n'a pas encore déployé de vrais projets alternatifs. Je ne crois pas aux institutions européennes telles qu'elles sont, mais je crois à l'Europe profondément. Je crois à, pour reprendre les mots de George Steiner, à une certaine idée de l'Europe, une idée de la civilisation européenne, je le redis. Et le jour où l'Europe retrouvera de nouveau le sens de cette fondation qui fait sa signification, ce jour-là, alors elle pourra se projeter dans l'avenir avec force, avec une vraie capacité d'affirmation de nos principes, de nos intérêts. Et ce jour-là, l'Europe montrera qu'elle peut de nouveau être efficace au service des Français. Et vous voyez, je crois que c'est comme ça qu'on hurle dans l'ascenseur. De toute façon, je ne me fais pas beaucoup d'inquiétude. Si l'Europe ne se réveille pas, si l'Union européenne ne sort pas de sa dérive, alors, de fait, elle sera tôt ou tard désavouée par les peuples européens. Je crois qu'il faut dénoncer, c'est Bruno Retailleau qui citait récemment cette formule de Raymond Aron, le fédéralisme clandestin. Je l'ai dénoncé dans l'emprunt commun qu'Emmanuel Macron a obtenu, qui est précisément, un article de vos confrères le rappelaient récemment, une manière de mettre encore un peu plus les États européens sous tutelle du point de vue de leur budget. Je ne crois pas à ce fédéralisme clandestin et je le combattrai toujours. Je pense que si l'Europe continue en cette voie, de toute façon, elle finira dans l'impasse. Le Brexit l'a montré et le Brexit est encore d'une incroyable actualité. J'ai entendu beaucoup de nos collègues européens dire « Ah, mais le Brexit, il faut que les Anglais souffrent, il faut qu'on les punisse, il faut qu'on montre à quel point c'était une mauvaise idée de sortir de l'Union européenne ». Jamais l'Europe ne retrouvera sa crédibilité en expliquant que si vous en sortez, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, on est dans un moment très sympathique, on discute dans un cadre amical. Imaginons que d'un seul coup, vous me disiez « Si vous sortez d'ici, vous allez souffrir beaucoup ». Ça deviendrait soudainement beaucoup moins cordial. Eh bien, je crois que l'Europe ne retrouvera sa crédibilité que lorsqu'elle saura se remettre en question pour pouvoir, en se fondant de nouveau sur ce qui nous unit ensemble, pour pouvoir montrer qu'elle est capable de rendre nos démocraties plus souveraines. Aujourd'hui, elle donne souvent le sentiment inverse. Si jamais elle était capable de faire cette démonstration, et je pense que nous avons besoin de travailler ensemble en Europe pour être chacun plus souverain. Alors dans ce cas-là, peut-être pourquoi pas le Royaume-Uni voudrait revenir à nouveau.